Bonjour tout le monde, je vois les gens commencer à rentrer. Je pense qu'on va commencer avec l'introduction du moyen de la conférence. Ça va laisser quelques minutes aux personnes de continuer à se joindre à nous. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis Valérie Dine, je suis la directrice régionale du Québec chez Cancer de l'Ouvert-Canada. Je vais être votre modératrice aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Avant de commencer, juste quelques précisions peut-être d'ordre administratif. Vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence de Sophie. Vous allez pouvoir utiliser la boîte de questions-réponses au bas de votre écran. En utilisant cette fonction, nous, on va pouvoir voir vos questions et je vais les relayer à Sophie. On a une période de temps allouée aux questions-réponses à la fin. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat. Je vais le voir également. La séance aujourd'hui est enregistrée et elle va être disponible sur le site web de Cancer de l'Ouvert-Canada dans notre bibliothèque de ressources virtuelles au cours des prochains jours. Donc, vous pouvez rester à l'affût pour cela. Et maintenant, je vais commencer. Donc, je suis heureuse d'accueillir Sophie Reis, conférencière, autrice du livre « Un cancer en cadeau. Apprendre, comprendre et soutien pour agir. » Elle est aussi vice-présidente du conseil d'administration de l'organisme « Garde tes cheveux. » Sophie Reis, est-ce que je prononce bien ton nom, Sophie? Ah, tellement! Tu l'as super bien. Oui, 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 c'est parfait. Oui. Donc, elle cumule plus de 20 ans d'expérience en direction de marques, alliances stratégiques, relations publiques, publicité et développement des affaires pour des grandes marques et organismes. C'est une conférencière, formatrice et consultante en innovation. Elle partage maintenant son histoire de résilience, de conscience et d'action en entremêlant son parcours professionnel et personnel et en mettant en lumière sa façon bien particulière de transformer l'adversité en opportunité. Donc, Sophie, c'est à toi. Wow! Merci! Alors, bien, je suis super contente d'être ici avec vous ce matin pour partager, en fait, oui, un petit peu de mon histoire, mais l'objectif, c'est vraiment de passer à travers cette possibilité-là de garder ses cheveux malgré la chimiothérapie. Je ne sais pas parmi vous si vous avez eu la chance d'entendre un petit peu mes interventions dans les médias au cours des dernières semaines parce qu'en effet, j'ai lancé ce super livre « Un cancer en cadeau » qui est vraiment un outil pour nous accompagner au fil de notre parcours, certainement. C'est sûr que le début raconte mon histoire. Après ça, j'ai été vraiment chercher 107 médecins spécialistes qui vont vraiment vous... En fait, qui se rendent à vous pour être en mesure de comprendre c'est quoi de la radio, comprendre c'est quoi de la chino et aussi amener quelques pistes de réflexion. Et dans la dernière partie du livre, je mets en lumière différentes techniques qui contribuent au bonheur, au bien-être ou à la vitalité des patients, mais vraiment en complément, en synergie avec les traitements conventionnels. Et parmi, justement, une de ces techniques-là, c'est l'utilisation des casques réfrigérants. Puis peut-être pour la petite histoire personnelle, avant qu'on embarque dans « Garde tes cheveux », moi, j'ai eu un diagnostic le 4 décembre 2020 d'un cancer du sein qui s'est avéré découvert de façon complètement fortuite, sans aucun antécédent familial, sans aucun symptôme, bosse ou quoi que ce soit. Et ce qui m'a menée à faire ce que j'appelle mon parcours oncologique et où j'ai finalement eu la chance d'avoir de la chimiothérapie. Et la première chose qu'on m'a dite lorsqu'on m'a dévoilé ce diagnostic-là et les traitements qui m'ont avec, lorsque j'ai posé la question « Est-ce que je vais perdre mes cheveux? » Ils m'ont dit « Absolument, vous avez 100% des chances de les perdre. » Et lorsque j'ai répondu « Est-ce qu'il y a une solution? » Ils m'ont dit « On a trouvé des solutions pas mal à beaucoup d'effets secondaires, mais pour la perte de cheveux, malheureusement, si on n'a toujours aucune solution. » Et moi, je me suis dit que si sur la planète, on est capable d'envoyer du monde sur la Lune, de greffer des visages, d'être en mesure finalement de trouver des solutions, comment ça se fait qu'en 2020, à l'époque 2021, on n'est pas capable de sauver les cheveux des femmes en chimiothérapie. Puis moi, je me dis « Ça ne se peut pas. » Je veux dire, il doit y avoir à quelque part dans le monde une solution. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire plein, plein, plein de recherches pour me rendre compte que oui, il existe une solution. Cette solution-là, elle est prouvée, elle est éprouvée. Il y a des études à l'appui, puis en plus de ça, c'est utilisé de façon même clinique, en première ligne, dans les hôpitaux, en France entre autres, en Allemagne, et ce, depuis près de 30 ans. Et en mai 2010, même l'Université de Sherbrooke, ici au Québec, a fait une étude favorable à l'utilisation des casques. Et là, je me dis « Mais voyons donc. » Et j'ai commencé finalement mes recherches parce que je suis justement une grande curieuse et j'aime beaucoup aller au fond des choses. Et c'est là qu'on m'a mis en relation avec Sophie Trusdel-Ménard, qui est la fondatrice de l'organisme Garde tes cheveux. Et Garde tes cheveux, c'est quoi? C'est « Ah, je tente de bouger ma diapositive! » Et pour une raison obscure, voilà! C'est un organisme qui a été fondé en 2018. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui l'ai fondé. C'est vraiment Sophie qui a parti ça. Elle aussi a eu un cancer, puis elle aussi a eu recours à la technique parce que Sophie, c'est une entêtée comme moi, puis elle s'est dit « Il y a bien une solution à quelque part, puis elle a fait pas mal la même démarche en parallèle un peu plus tôt. » Et Garde tes cheveux, c'est un organisme à but non lucratif, donc un organisme de bienfaisance, qui a pour mission d'informer et de soutenir les patients, mais aussi les cliniciens. Puis je rajouterais même les accompagnants, donc les gens qui accompagnent ces personnes-là dans cette belle aventure, qui veulent faire usage du casque réfrigérant. Et dans le fond, l'organisme a vu le jour, bien sûr, en 2018, mais la vie a fait que Sophie a eu quelques récidives, elle a porté ça pas mal à bout de bras, un peu tout seul, et c'est en 2021, dans le fond, lorsque moi-même j'ai fait l'usage du casque, j'ai joint la troupe, donc à titre de vice-présidente du conseil d'administration, et après ça, il y a eu deux autres filles que je vous présenterai un petit peu plus tard qui se sont jointes aussi à cette mission-là. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc on est là pour informer les gens, on ne distribue pas, on ne vend pas, il y a des fournisseurs pour ça, donc on est vraiment là que pour informer et s'assurer en fait que la bonne information est passée, parce qu'au Québec, il y a beaucoup de mauvaises informations ou de misinterprétations qui circulent par rapport à l'utilisation des casques réfrigérants, et c'est là pourquoi on est là, pour donner de l'information qui est fiable, validée, et surtout pour répondre à vos questions. Donc voilà, pourquoi on est si motivé que ça, en fait, à s'impliquer bénévolement autant d'heures dans cet organisme-là qu'on tient à bout de bras? C'est parce qu'on croit fondamentalement que chaque femme est homme, parce que là ici, on est dans le cancer bleu vert, mais il reste qu'il y a aussi certains hommes qui font l'usage du casque, plus rare, mais il y en a quand même un qui commence au Québec à le faire le mois prochain, donc on en parle, c'est pour les hommes et les femmes. On croit fondamentalement que chaque personne se doit de prendre des décisions éclairées, et pour prendre une décision éclairée par rapport à son plan de traitement, on doit connaître toutes les options possibles. Et présentement, compte tenu du fait que les gens ne savent pas nécessairement que cette technique-là existe, on considère en fait que c'est un droit fondamental à l'accès à l'information qui est présentement bafoué au Québec. Et c'est vraiment pour ça qu'on est si motivés que ça, à participer à ça. Puis ceux qui ont vu justement l'entrevue À tout le monde en parle, Guy Alopage l'a souligné, puis c'est quelque chose que je dis aussi souvent, il y a une étude qui dit que 8 % des femmes refusent la chimiothérapie ou accèdent à un traitement moindre que le protocole initial de peur de perdre leurs cheveux, ou en fait ne voulant pas perdre leurs cheveux. Et ça, c'est grave, parce que ça met en fait la vie de certaines personnes en danger. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est pour ça qu'on a ces super motivations-là à s'impliquer. Alors voilà, bien voilà, j'avais mis la citation. Donc nos histoires, un petit peu. Je vous parlais tantôt de Sophie, donc Sophie qui est à gauche, qui a fondé justement l'organisme. Il y a moi-même qui est hautement motivée. Et une autre super motivée qui est rentrée rapidement dans le parcours, c'est Jasmine. Jasmine Marcoux, qui elle, à la base, est CPA. Et on s'est connus, en fait, dans une nuit très d'insomnie, comme j'imagine si vous avez passé à travers un diagnostic aussi, toutes ces nuits d'anxiété qu'on ne dort pas. On s'est connus dans un groupe de capeuses, c'est-à-dire de filles qui font l'usage du casque réfrigérant au Canada. Et on s'est rendu compte qu'on habitait les deux au Québec, qu'on habitait à six minutes de différence et tout ça, puis on est devenus rapidement super amis. Jasmine a fait l'usage du casque réfrigérant à l'hôpital général juif. Elle a eu quatre doses de TC, donc de taxe de terre, qui est quand même très dure aussi sur les cheveux. Et après ça, s'est joint plus récemment Cléo Maheu, qui est une entrepreneur émérite qui est à la tête de la compagnie Hypercroissance, qui fait de la consultation puis du coaching de haut niveau pour les hauts dirigeants. et elle est rentrée dans le fonds plus récemment et elle a terminé en fait au mois de février sa chimiothérapie toujours avec ses beaux cheveux maintenant très frisés puis tout ça, elle a conservé tous ses cheveux malgré la chimiothérapie. Donc ça, c'est notre équipe. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui était important au-delà dans le fond de la perte de cheveux? Parce que c'est sûr que moi, il y avait une partie de moi que je ne voulais pas qu'on m'enlève. C'était mon identité. Puis il y a aussi des femmes qui perdent et qui décident de ne pas faire l'usage du casque ou qui perdent leurs cheveux juste parce qu'ils ne savent pas que ça existe et qui sont super bien avec ça. Ça, c'est super important dans le fond, dans mon discours, que vous comprenez bien que je ne suis pas là pour faire la promotion du casque, je suis là pour faire la promotion que cette option-là existe. Ça, c'est très, très clair. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui décident par choix parce que c'est une libération de se raser les cheveux, parce qu'elles veulent passer à d'autres choses et tout ça. Et c'est super correct. OK? C'est vraiment correct. Il faut juste savoir que les deux options existent. Comme ça, la personne est en mesure de faire un choix éclairé. Je suis fatiguante avec ça, hein? Mais un choix éclairé de se dire « Je veux aller là ou pas. » Dans mon cas, puis dans beaucoup de cas de gens qui ont passé à travers cette technique-là, bien, lorsqu'on reçoit justement ce diagnostic-là, il y a un impact qui est vraiment psychologique. Donc, moi, c'est sûr que si je vous fais un petit peu ma petite histoire, j'ai gardé mon diagnostic confidentiel pendant 11 mois. Ça a été mon choix. C'est moi qui ai décidé de faire ça parce que, premièrement, j'avais assez de mes peurs à moi que je ne voulais pas les peurs des autres. On était en COVID, donc c'est facilitant aussi parce que les gens ne se rendaient pas physiquement au bureau. Moi, je voulais aller conduire mes enfants à l'école sans que les professeurs fassent « Oh, mon Dieu, pour toi, Clara, pour toi, Edgar, ta maman est malade. » Même si moi, je ne me sentais pas nécessairement malade, il y a quand même toute une notion en fait de stigmatisation qui rentre dans l'association psychologique pas de cheveux égale cancer égale malade. Donc, moi, ça a été ce casque-là m'a permis, la technique du casque m'a permis de continuer à faire justement ces activités-là, mes activités quotidiennes, sans nécessairement avoir besoin de dévoiler mon diagnostic à la caissière de l'épicerie ou sinon à d'autres intervenants que je n'avais pas nécessairement envie de le dire. Puis quand je dis confidentiel, c'est sûr que je ne l'ai pas gardé top secret. Il y avait vraiment des gens dans mon cercle qui le savaient et tout ça, mes collègues de travail et tout ça, puis des amis proches, mais j'avais vraiment cette intimité-là que j'ai pu conserver, à ne pas confondre avec l'intégrité parce qu'on peut continuer à être intègre même si on n'a plus nos cheveux. Puis ça, c'est important quand même de faire la distinction entre les deux. Quand je me regardais dans le miroir, je n'avais pas l'impression, en fait, j'avais l'impression qu'une partie de moi était restée pareille. C'est sûr que moi, j'ai perdu aussi mes cils et les sourcils parce que ça, le casque, dans le fond, n'empêche pas les cils et les sourcils. Quoique, un petit peu plus aux États-Unis, mais on ne voit pas vraiment beaucoup ici. Il y a des gens qui prennent un peu le même principe, mais pour les cils et les sourcils, moi, je me suis comme donné un break. Mais même à ça, ça repousse quand même beaucoup plus rapidement, on s'entend, et ça m'a permis quand même de continuer. Il y a un point que je veux porter à votre attention. Le taxataire, en tête, qui est un agent chimiothérapeutique qui peut causer de l'opécie permanente. Et ça, c'est quelque chose que notre personnel médical ne nous dit pas assez. Donc, je vous invite juste à googler, regarder tous les recours collectifs qu'il y a aux États-Unis contre, justement, soit les hôpitaux ou les pharmaceutiques parce qu'ils n'avaient pas dévoilé, justement, ce risque-là de façon assez claire de l'opécie permanente en lien avec le taxataire. Et ça fait qu'en faisant l'usage du casque réfrigérant, ça préserve, justement, les polycules. Je vous expliquerai le principe un petit peu dans les slides qui suivent. Et ça fait, en fait, que forcément, la repousse, elle est conservée même lorsqu'il y a des risques en fait de l'opécie permanente qui sont rares quand même, mais ça peut arriver. Il y a aussi les cheveux. Vous savez, si jamais vous avez passé par là ou si vous vous préparez à passer par là. Dans mon livre, j'ai un super bon chapitre, entre autres, sur justement la perte de cheveux et la repousse avec un trichologue, en fait, deux trichologues, c'est des spécialistes du cuir chevelu. Lorsque le cheveu repousse, il peut changer de texture, changer de couleur, devenir plus gris, plus épais, plus grisonnant, plus frisé. Lorsqu'on préserve la polycule, la repousse va continuer, dans le fond, de la même façon, ce qui est quand même intéressant. Puis, on ne se cache pas, le dernier point, pour certaines femmes, la perte des cheveux, si on décide soit de les raser ou lorsqu'ils tombent de façon plus naturelle, ça peut causer aussi un certain traumatisme. Voilà. Dans le cas des cancers féminins, donc, ovaires, mais aussi sains, souvent, c'est justement des protocoles de première ligne qui causent la perte de cheveux. En fait, dans le cas du cancer du sein et je pense aussi dans le cas du cancer de l'ovaire, donc, ce qui fait que c'est un pensé du bien, parce que ce n'est pas exemple comme un cancer du côlon ou est-ce que certaines chimiothérapies ne causent pas l'allopécie. Donc, et souvent, on nous pose la question, est-ce qu'il y a un mix, un cocktail, moi, je les appelle les cocktails de chimio qui fonctionnent un peu plus que d'autres? En fait, la réponse est oui. Si jamais même il y a un fournisseur qui s'appelle Paxman qui offre sur son site un calculateur, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que la technique qu'on fait ici au Québec. Ce n'est pas le même. En fait, la technique qu'on fait au Québec fonctionne mieux et je vous expliquais en fait pourquoi, mais ils ont même un calculateur parce qu'on écrit en fait notre régime chimiothérapeutique puis ça donne un peu les statistiques. Mais sachez que peu importe le régime, donc le protocole de chimiothérapie que nous choisissons, il a toujours possibilité de garder ses cheveux. Le plus haut taux de réussite, bien sûr, c'est le Taxol seul. Après ça, on est dans le Acetaxol puis après ça, Taxotaire et ainsi de suite dans d'autres agences chimiothérapeutiques. Mais voilà, il y a quand même puis c'est sûr que là, j'en nomme trois mais il y en a beaucoup plus des agents chimiothérapeutiques. Mais ça, c'est vraiment juste comme par rapport à ceux qui sont très fréquemment utilisés. Donc, comme je vous disais en d'entrée de jeu, c'est une solution qui est prouvée et prouvée. Donc, dans les hôpitaux aux États-Unis et en Europe, dans le fond, aux États-Unis depuis 2015, donc ça a pris un petit peu plus de temps à rentrer aux États-Unis aussi. Souvent, en fait, aux États-Unis, c'est des hôpitaux privés. Donc, c'est une option qu'on peut prendre le plus d'avoir l'utilisation des casques réfrigérants et c'est vraiment une technique qui est connue, qui est reconnue et exemple, le garde des cheveux est une ressource officielle du CHUM. Donc, à preuve que justement, on a des grandes institutions qui croient finalement à la pertinence de notre organisme pour être en mesure de former et informer adéquatement et il y a des gens partout à travers le Québec qui ont fait maintenant l'usage de la technique. Donc, ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas penser souvent les gens disent « Ah oui, mais il ne l'offre pas à mon hôpital. » Non, non, ce n'est pas une question d'hôpital, c'est vraiment une question d'individualité. Donc, c'est vraiment un choix qui appartient à la patiente de A à Z pour être en mesure de l'utiliser puis je vous expliquerai dans le fond exactement les distinctions entre les deux. mais on a eu, juste par expérience, il y a quelqu'un qui est après le faire à Rimouski, il y a quelqu'un qui l'a fait à Pepper Minds ou dans le centre du Québec, à Trois-Rivières. Tu sais, à Drummondville aussi, à Sherbrooke, donc ce n'est pas juste dans les grands centres. Moi, moi-même, j'ai fait l'usage du casque en Gaspésie à Chandler parce que je suis en vacances pendant un mois puis j'ai transféré mes traitements-là, donc ça fait vraiment partout. Puis justement, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un matériel aussi qui est médical et reconnu. Donc, ce qui veut dire quand vous consultez votre comptable puis il y a une déduction d'impôt qui s'ensuit, mais là, regardez vraiment votre comptable parce que chaque personne est unique, mais aussi certaines compagnies d'assurance, en fait, le remboursent parce que c'est vraiment, ça fonctionne. Donc, ils remboursent, donc ils laissent le choix à la patiente entre une prothèse capillaire ou l'usage du casque réfrigérant. Donc, ça couvre généralement pas tout le montant, mais une bonne partie du montant, ça aide. Ça aide. Et on pose aussi la question est-ce que c'est pour tout le monde? Donc, en fait, c'est pour les masses solides, mais certains cancers comme des lymphomes sous prescription médicale, il y a possibilité aussi d'accéder, mais lorsque ce n'est pas une masse solide, le fournisseur va demander une prescription, bien pas une prescription, mais une recommandation en fait de votre oncologue juste pour être sûr que vous soyez correct, juste en tout cas du moins avoir la conversation finalement avec votre oncologue et tout ça. Donc, on continue, il y a deux types de casques réfrigérants à travers le monde puis il ne faut vraiment pas les mélanger. Donc, le premier type de casque, c'est les casques qu'on appelle les systèmes fixes. Ces systèmes fixes sont super faciles d'utilisation, c'est ce que vous voyez en fait dans la photo avec les deux dames en haut. Donc, ça, c'est comme un peu le club med des casques. Donc, on s'installe et on branche finalement le tout sur notre tête. ça a l'air fun, c'est super, mais ils sont un peu moins efficaces pour deux raisons. En fait, la température, elle est plus basse. Donc, on parle d'un moins 3 à moins 8 degrés tout dépendant. Le traitement aussi est écourté. Pourquoi? Parce que vu que on ne peut pas ramener ça à la maison, on utilise une chaise soit de chimiothérapie ou des fois dans certains centres, ils ont des salons à part et cette chaise-là, malgré tout, on ne peut pas rester là comme 6 heures de temps généralement comme le système manuel que je vous parle tout de suite après. Donc, les agents chimiothérapie dans notre corps, lorsqu'on reçoit notre perfusion, en fait, on a, ça prend, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la monographie des médicaments, environ 4 à 6 heures avant que la substance soit notamment moins active dans notre corps. Donc, logiquement, si on quitte finalement l'hôpital après deux heures, on a encore un bon nombre de traitements actifs qui peuvent toucher nos follicules. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que les traitements de type fixe ne fonctionnent généralement pas super bien. Pour du taxol, par exemple, ça peut bien fonctionner quand même parce que c'est un petit peu plus doux sur les cheveux, mais lorsqu'on tombe sur des agents qui sont plus durs sur les cheveux ou plus intenses ou des doses qui sont beaucoup plus denses, ça peut être moins efficace. Mais c'est lui qui est beaucoup plus utilisé en Europe. Par contre, on a une solution qui est les casques dits manuels, donc les casques que nous, on utilise ici au Québec, c'est des casques qui sont vraiment, qui rendent le tout de façon très autonome pour la patiente ou le patient. On va dire patiente, ça va être plus simple. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? On loue des casques dans un fournisseur qui, heureusement, depuis 2020, il y a un fournisseur canadien. Avant, il fallait le faire venir des États-Unis, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on loue, vraiment, c'est un lot de trois casques qui nous est fourni à la maison, donc on reçoit ça à la maison et la livraison est quand même très rapide. On parle de 24 à 48 heures partout au Québec, donc c'est vite quand même. Si on a un diagnostic, on peut commencer ça rapidement. C'est 100 % à la charge de la patiente. Que je veux dire à la charge de la patiente, c'est que vous ne demandez pas à l'infirmière pivot, est-ce que je peux avoir accès au casque? Non, c'est vraiment 100 % à vous de le prendre en charge. En fait, vous demandez, la seule chose que vous avez besoin, c'est de demander d'abord une dérogation pour les accompagnateurs en cas de COVID maintenant. Donc ça, c'est la seule chose que vous avez besoin nécessairement de demander au personnel médical, mais sinon, vous êtes vraiment 100 % autonome. Donc, comment ça fonctionne le casque-réfrigérant? C'est super simple. C'est un principe de vasoconstruction. Lorsque, d'ailleurs, le principe de vasoconstruction est hyper connu et reconnu, à preuve, probablement, qu'on vous suggère de tremper vos doigts dans la glace et vos orteils aussi pour essayer de minimiser les chances de neuropathie. Donc, le principe est simple, le froid refroidit les follicules qui empêchent les agents chimiothérapeutiques de pouvoir toucher aux follicules. Donc, le bulbe reste sain et ce qui fait que la repousse peut se faire même en traitement. Donc, moi, mes cheveux ont continué de pousser durant le traitement parce que j'ai fait le casque pendant un an dans mon cas. je suis comme celle qui l'a plus fait au Canada parce que j'ai fait du pergeta par la suite et le pergeta peut créer pas de l'alopéthie mais une risque de perte de cheveux et moi, vu que j'avais tellement tout conservé que je me suis dit que je vais continuer comme ça, je ne prendrai pas de risque dans le fond. Et donc, on reçoit ça à la maison, on s'achète une glaceaire de 56,8 litres ou sinon, on peut la louer aussi auprès du fournisseur, ça dépend ce qu'on veut si on est pressé ou pas et on va vraiment prendre de la glace sèche auprès d'un fournisseur. Il y a, dans les grands rêves, ce serait vraiment le fun qu'on soit en mesure de s'approvisionner de la glace sèche à l'hôpital mais pour l'instant, ce n'est pas possible au Québec. Donc, il faut vraiment aller chercher de la glace sèche dans un fournisseur puis là-dessus, nous, au Gardez-les-Cheveux, on est en mesure de vous diriger dans les points de vente du fournisseur ou des fournisseurs parce qu'il y a certains endroits qu'il y en a deux sinon, c'est une entreprise qui s'appelle Linda qui a comme le monopole malheureusement de la glace sèche au Québec mais qui font un tarif spécial pour la chimiothérapie donc c'est quand même intéressant. On va chercher la veille la glace sèche on met les casques en fait dans la glace sèche comme un genre de petit pâté chinois dans le fond à étage donc glace, casque, glace, casque et la journée du traitement ainsi de suite on sort nos casques et on les met sur notre tête un peu comme un petit origami vous irez voir sur la page Instagram d'un cancer en cadeau vous allez voir différentes vidéos donc vous voyez vraiment comment ça s'installe donc à chaque 20 minutes au début donc la première heure donc 50 minutes à une heure avant le début de la perfusion on met nos casques sur la tête donc on passe à peu près trois casques après ça on branche notre perfusion toute la durée de la perfusion on switch nos casques et après ce qui fait la différence c'est qu'on repart à la maison donc on repart de l'hôpital dans le stationnement jusqu'à la maison donc on s'arrête sur la route s'il faut aux 25 minutes en fait si on est plus loin que 25 minutes de la maison pour changer notre casque et on continue comme ça à la maison confortablement dans notre salon de 4 à 6 heures post-dernière goutte de perfusion dans notre bras à l'hôpital ou finalement sur notre casque selon si on a un porte-à-carte quelque chose comme ça ok donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est extrêmement autonome les températures sont assez froides on parle de moins 28 à moins 30 à moins 35 degrés on a justement trois casques qui sont en rotation les heures je vous l'ai dit le principe est là puis ça permet de sauver la plupart des cheveux fait que ça c'est important de le savoir c'est pas parce qu'on utilise le casque qu'on va avoir un résultat comme moi parce que moi normalement j'aurais les cheveux peut-être longs comme ça parce que ça fait pas très longtemps que j'ai fini d'utiliser le tout ça fait un an donc mais normalement la perte elle est assez minime pour qu'on n'ait pas l'air chaude donc il y a certaines femmes comme Jasmine qui en ont perdu beaucoup plus il y a des femmes comme moi ou Cléo qui en ont presque pas perdu puis il y en a comme entre les deux peut-être comme l'autre Sophie qui en a perdu peut-être 30-45% mais qui est en mesure d'avoir assez de cheveux pour que ça ne paraisse pas puis on n'est pas obligé d'avoir des cheveux très épais c'est juste même moi si j'en avais perdu la moitié je n'aurais pas été chauve puis une queue de cheval m'aurait permis quand même de camoufler le tout sans que j'ai l'air en fait d'avoir un coco un coco sans rien en fait donc voilà mais nous à Garde tes cheveux on veut être très clair on ne garantit pas que les gens vont garder leurs cheveux à 100% puis c'est important d'avoir la bonne information donc ce qui est vraiment important de savoir si jamais vous voulez avoir recours à cette technique-là il y a un fournisseur qui est canadien maintenant comme je vous disais il y a possibilité de louer mensuellement sachez aussi qu'après 5 mois le fournisseur fait juste facturer un 50$ symbolique ça c'est pas 449$ pendant un an comme j'ai fait ça a été vraiment 5 mois puis après ça ils m'ont chargé seulement 50$ pour les mois après donc le 6e mois et plus et comme je vous dis la livraison est quand même très rapide ils fournissent du soutien au Québec en français donc si jamais vous avez des questions vous écrivez à québec à rebasse penguincoldcap.ca et probablement dans le chat on va être en mesure de pouvoir mettre le courriel ou dans un suivi donc ils seront en mesure de répondre en français partout au Québec très rapidement donc ça il n'y a pas de problème avec ça au niveau de la glace sèche au niveau du matériel à se procurer donc on a la glaciaire et la glace sèche donc ça aussi c'est intéressant de savoir et qu'il faut prévoir le tout mais ça lorsqu'on place la commande le fournisseur donne toutes les informations puis il y a même des vidéos tutoriels pour être en mesure de vraiment vraiment tout comprendre les étapes vraiment par sujet les vidéos sont là donc ça aussi c'est intéressant on a besoin d'avoir un accompagnateur pour changer les casques puis là là-dessus je fais un petit aparté parce que certaines personnes vont dire oui les casques on en offre à mon hôpital c'est vrai il y en offre à l'hôpital à Saint-Sacrément à Le Gardeur entre autres et d'autres hôpitaux en ont eu sous forme de projet pilote il y a quelques années comme à l'hôpital de Sept-Îles ou des choses comme ça et qui ont arrêté de le faire en fait pourquoi ça ne fonctionne pas super bien dans ces hôpitaux-là je vous donne quelques points à surveiller pour qu'on soit en mesure de comparer des pommes avec des pommes dans ces hôpitaux-là ils ont fait l'acquisition des casques les casques ils ont un gel de crayon à l'intérieur avec une date d'expiration donc parce que le crayon devient finalement plus il devient périmé donc ces casques-là sont là depuis des années donc les casques sont périmés même le manufacturier ne comprend même pas pourquoi on les utilise encore lorsque vous allez sur Instagram vous allez voir j'ai un bandeau comme ça ici pour protéger la racine de mes cheveux il y a des pièces même qui sont manquantes donc exemple ce bandeau-là il court après encore on ne sait pas où mais le point le plus en fait les deux points les plus importants eux autres s'obstinent dans ces hôpitaux-là à ce que ça soit les infirmières qui changent les casques donc c'est sûr qu'il n'y a pas de la sèche parce qu'ils utilisent un congélateur biomédical mais ils s'obstinent à ce que ça soit les infirmières qui changent les casques et ça ne fonctionne pas dans notre système de santé les infirmières sérieusement ont d'autres choses à faire et il faut vraiment qu'ils focusent sur leur travail ça alourdit leurs tâches il ne faut pas qu'on compte sur les infirmières pour faire ça ça ne fonctionne pas ce qui fait que souvent au lieu que ça soit vraiment changé aux 20 minutes ou aux 25 minutes selon le protocole du manufacturier c'est changé quand l'infirmière a peu donc la température est beaucoup moins stable et on les comprend ils travaillent comme des folles ils travaillent fort donc on ne peut pas leur redemander cette surcharge et la dernière chose qui est vraiment aussi importante donc outre la température des casques c'est aussi le temps en fait tantôt je vous parlais de 4 à 6 heures ce temps-là est important et là présentement il demande dans ces hôpitaux-là aux femmes de quitter les chaises après 1h30 donc c'est pour ça que ça ne fonctionne en fait ça fonctionne plus ou moins et ça a aussi mauvaise presse en fait en disant ah ouais je l'ai essayé ça ne fonctionne pas mais posez la question ok mais qu'est-ce que vous avez essayé avez-vous loué votre casque ou vous avez pris celui de l'hôpital combien de temps vous avez gardé le casque à la tête après et quelle est la température du casque et aussi quelle a été la fréquence de changement de votre casque donc pour être en mesure vraiment de comparer des pommes avec des pommes vous devez vraiment poser ces questions-là c'est super important il y a un point aussi durant la COVID j'en parle parce qu'on n'est qu'encore dedans dans la COVID en milieu hospitalier il y a certains hôpitaux qui refusent en fait qui ont refusé d'avoir l'accès à un accompagnateur donc exemple justement Saint-Sacrement refusait jusqu'à tout récemment que quelqu'un qui décidait de louer ses propres casques en fait il refusait que les femmes louent leurs propres casques et se présentent avec leurs propres casques pour s'assurer un protocole rigoureux respectant les directives du manufacturier c'est quand même un peu étonnant mais suite au lancement du livre j'ai eu une belle conversation avec notre ministre de la Santé Christian Dubé qui lui-même trouvait inacceptable en fait que des femmes se fassent refuser de pouvoir apporter leur propre matériel et de pouvoir avoir un accompagnateur donc il aura en fait son équipe s'est commis à ce que ça n'arrive plus et heureusement depuis ce temps-là en fait depuis deux semaines puis j'ai comme l'impression d'avoir fait un petit quelque chose pour aider les femmes mais depuis deux semaines bien maintenant les gens peuvent apporter leur propre matériel et aussi leur accompagnateur dans ces hôpitaux-là et ce partout au Québec si jamais un jour vous avez un souci n'hésitez pas à contacter garde tes cheveux puis on fera le pont avec le gouvernement s'il y a lieu pour que vraiment quelqu'un acquis de droit se fasse informer correctement à l'hôpital mais sinon sachez que c'est un droit en fait de la patiente donc très important d'escalader si jamais donc le comité patient et au pire aller l'ombudsman de votre hôpital si jamais il y a quelqu'un qui s'obstine mais avant de faire toutes ces démarches-là je n'ai pas de nous contacter puis même on sera en mesure si jamais votre oncologue a des questions de le mettre en contact avec un oncologue soit du CHUM ou de Maisonneuve-Rosemont ou d'autres hôpitaux qui ont déjà fait usage finalement de la technique puis entre pairs ils peuvent aussi se parler s'il y a lieu ou entre infirmières pivots ils peuvent se parler aussi s'il y a lieu donc voilà souvent on se fait dire justement ça ne fonctionne pas madame bien c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tantôt pourquoi ça ne fonctionne pas madame bien c'est parce que le protocole n'a pas été super bien respecté mais il faut vraiment aussi comprendre que dans le parcours de formation de nos médecins et de nos infirmières au Québec ils n'ont pas appris ça à l'école vraiment pas et il n'y a pas de formation continue qui inclut l'usage jusqu'à réfrigérant il n'y a pas de représentant pharmaceutique qui vient cogner à leur porte le représentant canadien ne parle pas en fait avant d'avoir une équipe au Québec ne parlait pas français donc il ne venait pas cogner au Québec il se concentrait sur l'Ontario puis sur les provinces canadiennes mais donc il n'y a personne en fait qui les a informés puis les médecins en fait n'ont pas non plus le temps vous le savez ils sont dans le jus donc avant de faire des recherches sur le bien-être des patients c'est beaucoup plus facile de dire ça ne fonctionne pas madame ou on ne l'a pas à l'hôpital ou des questions comme ça donc ce que je vous dis c'est que posez des questions puis allez au fond des choses si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et si jamais il y en a qui vont vous dire ah ça peut causer le cancer du cuir chevelu ou en tout cas toutes les affaires de même posez-leur la question suivante sur quelle étude il se base et demandez-leur la copie de l'étude nous on aimerait beaucoup ça l'avoir à garder cheveux mais si jamais puis en fait depuis 2018 il n'y a aucun oncologue qui a réussi à mettre la main sur l'étude du cuir chevelu mais bref mais posez-leur la question si jamais ils vous posent la question ça serait super puis du moins si jamais il y a une étude bien on l'aura mais pour l'instant on en a pas c'est d'ailleurs au niveau des études l'organisme américain qui s'appelle Air to Stay donc Air H-A-I-R to Stay a regroupé toutes les études en fait par rapport au casse réfrigérant si jamais vous allez sur le site d'un cancer en cadeau donc mon site à moi on l'a pas encore mis sur le site de garder cheveux mais ça s'en vient on est à préférer la refonte du site on est justement en levée en collecte de fond pour être en mesure de pouvoir refaire le site de garder cheveux mais en attendant sur mon site d'un cancer en cadeau j'ai 25 questions réponses dont une où est-ce que je mets le lien des études puis vous allez pouvoir cliquer sur le site américain de Air to Stay qui est un organisme à but non lucratif comme garder cheveux qui a la même mission que nous aux États-Unis pour être en mesure d'accéder à ces études-là donc si jamais vos oncologues d'ailleurs le rapport de l'Université de Sherbrooke est là aussi donc si on a des questions n'hésitez pas à repérer justement ces études-là pour qu'ils puissent les lire par eux-mêmes donc voilà aussi ce qu'il faut comprendre tantôt je vous parlais de pourquoi des fois ça fonctionne moins bien bien il y a aussi des protocoles que nous on doit faire à la maison c'est-à-dire on doit pas se teindre les cheveux on doit pas non plus se couper drastiquement les cheveux parce que lorsqu'on se coupe les cheveux dans le fond ça stresse les follicules on doit les brosser très délicatement on doit les laver à l'eau froide aussi on doit éviter toute source de chaleur et ce de 3 à 6 mois même post-fin de traitement donc ce qui m'amène à vous dire que l'utilisation des casques réfrigérants c'est pas pour tout le monde c'est vraiment pas pour tout le monde il faut être motivé il faut avoir un accompagnateur il faut être prêt en fait à faire des sacrifices aussi donc le premier sacrifice c'est de ne pas être dans la salle à lire un bon livre ou un magazine d'être plutôt là à chronométrer puis à dire ok c'est le temps de changer ton casque puis tout ça donc c'est pas c'est pas pour tout le monde par contre celles pardon quand on fait l'usage ils considèrent en fait que des bénéfices peuvent être intéressants comme moi comme je vous ai dit d'entrée de jeu les bénéfices c'était l'estime de moi-même mais c'était aussi j'avais l'impression d'avoir un contrôle sur quelque chose parce que quand on a un diagnostic on perd complètement le contrôle contrôle premièrement de notre agenda parce qu'il est booké de toutes sortes de rendez-vous médicaux mais aussi contrôle de la finalité parce qu'on sait jamais comment ça va tourner contrôle aussi sur juste tu sais tes plans de traitement t'as l'impression d'avoir pas de contrôle puis tout ça fait que j'avais l'impression de moi que mon cerveau soit occupé à gérer ce projet-là de casque bien pour moi ça me donnait cette impression-là d'avoir une main ligne sur quelque chose fait que moi psychologiquement ça m'a aidée mais encore là comme je le dis dans mon livre chaque expérience est unique et ceci est la mienne ok donc un égal c'est vraiment mon truc mais vous irez voir sur la page Facebook de garde tes cheveux on met différents témoignages de femmes qu'on copie-colle telles quelles en fait des femmes qui nous l'envoient puis vous avez des photos à l'appui donc allez voir ça aussi c'est intéressant de dire ok bien c'est pas juste Sophie c'est pas juste Cléo il y a aussi d'autres gens qui font d'ailleurs on a mis un témoignage de Christiane 74 ans qui a fait l'usage du casque qui explique en fait ce que l'utiliser le casque lui a apporté donc voilà aussi regardez ça c'est un cancer du col de l'utérus vraiment donc enceinte Mélodie le porté le casque aussi donc vous pouvez voir avec sa petite Lucie à droite puis Sébastien donc sa belle chevelure justement après sa chimiothérapie enceinte donc souvent je dis vraiment l'innovation d'aujourd'hui sera le commun de demain donc ça a l'air un peu sorti tout droit de la NASA mais ça se fait quand même bien et il y a des questions en fait par rapport à la douleur qui reviennent souvent on se dit hey c'est froid ça doit faire mal oui c'est sûr que le huit premières minutes est un petit peu difficile parce que c'est un peu en fait si vous avez déjà eu un brain freeze de crème lacée dites-vous que c'est beaucoup moins douloureux en fait le casque c'est moins douloureux que le brain freeze le brain freeze on est comme le casque non c'est comme juste un peu inconfortable les huit premières minutes puis après ça dans le fond ta tête devient comme engourdi en fait ton cure-ce-vu devient engourdi donc tu ne le sens plus donc c'est souvent la rétroaction des gens qui nous disent ah oui c'est souvent le huit premières minutes du premier casque qui est un petit peu plus inconfortable puis après ça dans le fond ça se calme ça se continue puis après ça c'est comme une habitude qu'on prend puis ça se fait quand même bien par rapport à la douleur les témoignages c'est super important donc quand on a un diagnostic partagé avec des pairs tu sais tout ce qui est patient partenaire et tout ça moi je crois beaucoup beaucoup à ça d'ailleurs dans mon livre j'ai un chapitre sur l'importance du partenariat patient mais l'importance aussi du maillage puis du transfert d'expertise et d'expérience c'est pour ça qu'on a créé le groupe garde tes cheveux maintenant il y a plus que 52 membres à l'époque on a fait la capture d'écran c'est un groupe qui est privé c'est vraiment un safe space donc c'est un endroit qui est sécuritaire qui est vraiment privé donc les commentaires qui sont là ne sont pas publics mais rien donc si jamais vous avez des questions en fait si jamais vous voulez faire l'usage du casque on ne veut pas des curieux on veut rendre des gens qui ont eu un diagnostic puis qui font l'usage du casque et qui peuvent s'aider entre eux bien il y a moyen de dire ah moi je veux le faire dans telle région puis là ah ok ah oui moi je l'ai fait là puis les gens se donnent un coup de main sur quel genre de shampoing on prend tous ces petits détails là c'est une belle communauté maintenant qui commence à être sécérée et qui s'entraide entre elles donc je vous conseille vraiment de joindre le groupe si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que s'aider entre nous il n'y a rien qui est il n'y a rien qui est mieux puis garde tes cheveux on est là aussi jamais vous avez des questions vous faites hâte de garder les cheveux nous on a le pop-up puis on a toujours un oeil sur le groupe aussi pour répondre aux questions d'un point de vue plus formel quand je marque référez vos patients patients et patientes ça c'est plus parce que c'est une présentation que je fais aussi dans les hôpitaux et si jamais en fait vous avez je vais répondre à vos questions mais si jamais vous avez des questions il y a info à garde tes cheveux point org tantôt je vous ai donné le courriel du fournisseur directement mais si vous avez des questions vraiment d'ordre général vous nous contactez par courriel mais aussi sur messenger on est super rapide sur messenger donc et on va être en mesure de répondre à toutes vos questions on a aussi une brochure on a le site garde tes cheveux point org qui on se souhaite pourra être fait et beaucoup plus étoffé mais en attendant vous pouvez poser vos questions sur la communauté garde tes cheveux mais aussi ce que je vous ai dit tantôt tous les différents types de casques les 25 questions réponses de où je commande mon casque c'est quoi qu'est-ce qu'il faut que je m'achète comme matériel toutes ces affaires-là moi j'ai tout consolidé sur mon site personnel qui a un cancer en cadeau donc parce que je cherchais moi-même cette information-là puis je la trouvais pas nulle part donc je me dis tant qu'elle a retrouvée mais elle a partagée donc je l'ai tout mis là donc allez consulter puis si jamais vous voulez voir des images parce que tu sais souvent on le dit il faut le voir pour le croire bien aller sur soit bien sur notre maintenant on commence à en mettre beaucoup sur les médias sociaux de garder les cheveux là où est-ce que vous voyez le avant pendant après mais aussi sur mon compte personnel Instagram vous êtes en mesure de vraiment voir par semaine dater un peu toute ma belle aventure donc voilà c'est vraiment je vous fais un portrait à haut niveau comme je vous le répète soit tu sais l'objectif aujourd'hui c'est pas de faire une formation de casse-en-1 c'est juste que vous compreniez le principe en fait puis de voir comment ça fonctionne mais si jamais c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse lorsque vous passez la commande le fournisseur vous prend en charge et vous envoie des manuels d'instructions puis des tutoriels vidéo donc c'est pour ça que j'en parle on n'est pas dans la technique aujourd'hui à 100% donc voilà est-ce que vous avez des questions? premièrement merci Sophie excellente présentation t'es aussi une conférencière très claire concise dynamique donc moi-même j'ai beaucoup appris on va passer aux questions juste avant il y a eu un petit souci technique donc je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y a une petite photo qui apparaît dans le coin en haut à droite pour une raison étrange donc je m'excuse si ça a pu déranger mais honnêtement pour moi ça n'a pas caché le contenu je voulais juste faire le petit point là-dessus mais c'était excellent puis on va passer à la période de questions réponses pour le prochain 15 minutes on a reçu en fait plusieurs questions qui se déclenchent en trois thèmes effets secondaires et un petit peu plus sur le processus puis la logistique de l'utilisation du casque donc on va espérer pouvoir passer à travers tout ça dans les prochaines 15 minutes je vais commencer avec les effets secondaires donc tu en as parlé un petit peu il y a des gens qui ont entendu des témoignages que le casque peut être très douloureux évidemment chacun a sa tolérance à la douleur aussi mais il y a une question entre autres est-ce qu'il peut y avoir d'autres effets secondaires négatifs autres que ce que tu as mentionné le premier du froid dans les premières minutes oui en fait il y a une contre-indication ceux qui ont la maladie de rénaux qui est contre-indiqué dans le fond et ceux exemple qui ont des problèmes cervicaux dans le fond on demande à ce que ça fait partie du questionnaire en fait lorsque le fournisseur lorsque vous placez la commande dans le fournisseur va vous poser la question avez-vous exemple une hernie cervicale ou quelque chose comme ça donc vraiment si on a des problèmes vraiment au cou parce que ça reste que c'est un poids qu'on met sur la tête et c'est pas que votre accompagnateur ne va pas vous le visiter il va faire attention quand il va vous l'installer mais comme effet secondaire on peut avoir des courbatures des fois un petit mal de tête parce qu'on est fatigué c'est pour ça que c'est important aussi de bien s'hydrater aussi après ça on se pose la question on a du mal à la tête parce qu'on est fatigué des traitements aussi par cause de ça mais il n'y a pas d'effet secondaire en fait notable parce que dans le fond dès qu'on enlève le casque c'est vraiment le fun quand on enlève le casque on sent tout de suite que ça pas dégèle parce que ça ne gèle pas que ça ça se réchauffe en fait et donc après ça moi j'enlevais mon casque puis après ça je faisais le ménage de ma maison puis je finissais ma journée puis je couchais mes enfants puis Jasmine elle dit toujours qu'elle faisait les devoirs de sa fille avec le casque à la tête aussi donc ça ne nous empêche pas de faire nos activités puis on n'est pas attaché à quelque chose aussi à la maison on est mobile lorsqu'on poursuit à la maison donc pour répondre à la question oui il y a des effets secondaires qui sont très mineurs genre courbatures mal de tête chez certaines personnes mais c'est très c'est du potentiel il y en a pour la plupart il n'y a pas d'effet du tout puis au niveau vraiment un mythe de dire ça fait mal le casque ça fait pas comme je vous dis c'est inconfortable dans les huit premières minutes puis si jamais vous voulez aller voir dans la communauté pratique dans le fond celle de garde tes cheveux poser la question en fait même pas poser faites juste regarder dans le fond dans les témoignages passés où est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà posé la question est-ce que ça fait mal puis là tout le monde tout le monde dit ben oui au début c'est comme huit minutes puis après ça ça fait ça arrête de faire mal ben pas arrête de faire mal mais ça arrête d'être inconfortable chez certaines personnes ce qu'ils vont faire après avoir ben moi c'est ce que je faisais juste pour parce que pour être un petit peu plus relax lorsque nos signes vitaux sont pris parce qu'on veut pas que ça influence la température corporelle je demandais en fait l'infirmière m'emmenait deux Tylenol donc je prenais deux Tylenol dans le fond parce que je me dis ben ça va être un petit peu plus cool mais c'est l'infirmière qui me les amenait mais il y en a qui les apportent la maison aussi si on veut mais voilà je sais pas si ça a répondu aux questions par rapport aux effets secondaires mais c'est très il y a pas d'effet secondaire dans le sens effets secondaires négatifs c'est super puis c'est vraiment intéressant qu'il y ait des témoignages disponibles oui juste pour clarifier donc le groupe privé c'est vraiment un groupe de discussion interactif là on peut faire des défenses c'est un groupe c'est un groupe Facebook en fait c'est pas du tout c'est vraiment un groupe sur Facebook ouais vraiment c'est une communauté sur Facebook si on va sur le site sur la page Facebook de garde tes cheveux on a le lien aussi sinon moi je l'ai mis aussi dans un cancer en cadeau dans le fond ou aller chercher du soutien il y a un groupe québécois qui est la communauté garde tes cheveux mais si on veut avoir aussi un bassin plus large je vous ai aussi mis le groupe canadien dans le fond puis je vous ai aussi mis un groupe américain parce qu'aux États-Unis c'est très très populaire là fait qu'il y a des milliers de personnes avec des milliers de témoignages fait que vous êtes en mesure de poser vos questions autant sur le site canadien qu'américain mais forcément c'est pas autant d'anglais fait que c'est pour ça dans le fond qu'on a créé la communauté même s'il y a moins de monde mais au moins c'est du monde d'ici qui l'ont fait ici dans les hôpitaux d'ici excellent merci Sophie puis une question un peu plus sur ton expérience personnelle est-ce que tu as senti que c'était une grosse charge à ajouter sur tes épaules d'utiliser le casque déjà que c'est très épouvant traverser des traitements de cheveux bien oui comme j'ai dit c'est pas pour tout le monde je l'ai dit l'entrée de jeu c'est sûr que moi je regardais les gens autour de moi ils lisaient un magazine ils regardaient un film puis ils se divertissaient moi je n'étais pas dans le divertissement moi j'étais plus dans vous allez juste voir sur Instagram j'arrivais avec ma valise à l'hôpital avec ma glacière mon papa qui changeait mon casque et tout ça mais moi j'en vois comme je disais j'en vois tellement davantage parce que pendant que j'étais là j'avais l'impression de prendre action moi dans mes entrevues si vous avez écouté dans le fond autant tout le monde en parle que dans la presse et tout ça je le dis toujours l'action a été ma planche de salut puis moi j'avais l'impression de ne pas être une patiente j'avais l'impression d'être une participante et ça ça change tout le mindset aussi j'avais l'impression de prendre part à quelque chose puis d'avoir un certain contrôle fait que dans le fond moi selon dans ma personnalité et dans celle en fait de plusieurs femmes puis ça ça va justement de Christiane 74 ans à aussi du monde aussi motivé que moi bien c'est souvent ce qui revient en fait dans les témoignages des gens puis dans cette prendre part à quelque chose d'avoir un certain contrôle ou une impression d'avoir un contrôle et tout ça fait que pour moi le bénéfice puis en plus sur mon estime de moi-même mon identité et tout ça a été supérieur mais c'est une charge de travail c'est une charge de travail c'est sûr moi j'ai deux jeunes enfants à la maison aussi tu sais fait que moi il fallait quand même que je fasse des lunchs oui tout à fait puis l'importance dans le fond c'est d'avoir toutes les informations en moins pour pouvoir ensuite peser individuellement tu sais les avantages les bénéfices et aussi les bénéfices et les contres selon la vie puis la situation pour pouvoir ensuite prendre un choix faire un choix éclairé oui exact mais puis vraiment nous on le dit d'emblée ce n'est pas pour tout le monde mais tout le monde a le droit d'avoir l'information exactement puis là on va passer le deuxième thème qui ressort c'est les coûts donc oui je vais me faire deux questions en un je pense donc il y a une question spécifique pour garde tes cheveux est-ce que vous en tant qu'organisme vous avez un fonds ou un programme d'aide financière ou c'est vraiment un organisme à titre informatif sur le casque bien il y en a aux États-Unis il y a exemple le fonds Rapuzel et tout ça on adorait mais il faut comprendre que nous on est un organisme qui tente d'avoir même une permanence parce que là pour l'instant on est juste des bénévoles fait qu'avant en fait de pouvoir créer un fonds qui pourrait être commandité en fait bien pas commandité mais on pourrait avoir assez de dons pour être en mesure de créer un fonds pour être en mesure de pouvoir offrir le casque ou en cas au moins aider en fait financièrement certaines personnes qui veulent en avoir besoin il faut que nous on crée des outils puis qu'on soit en mesure finalement d'exister tu sais fait que oui pour répondre à la question c'est un de nos plus grands rêves en fait en fait un des plus grands rêves ce serait que le casque soit couvert par la RAMQ j'en ai parlé avec monsieur Dubé mais on n'est pas rendu là pour plein de raisons ok l'autre en fait ce serait que le casque l'utilisation du casque soit facilitée dans les hôpitaux fait qu'exemple qu'il n'y ait pas toute cette histoire-là de la sèche qu'il y ait un congélateur biomédical qui pourrait être mis à la disposition des gens qui décident de louer leur casque de façon autonome ok ça c'est peut-être l'entre-deux puis aussi parallèlement à ça dans nos rêves on aimerait vraiment créer justement ce fond-là garde tes cheveux qui pourrait être en association avec une ou des entreprises privées entre autres et ou un soutien gouvernemental qui pourrait rendre accessible ou du moins pallier donc les gens pourraient dans le fond soumissionner bien pas soumissionner mais faire une demande au fond puis dans le fond le fond qui serait géré par garde tes cheveux pourrait finalement aussi les gens fait que oui c'est dans nos rêves présentement pour les deux prochaines années malheureusement à moins d'un grand donateur je vous invite à passer le mot si quelqu'un nous entend nous serons là nous sommes toutes quatre professionnels en fait qui sont en mesure de bien gérer ça mais il faut absolument qu'on ait des sous puis il y a un petit peu en lien avec ça puis je pense que tu as répondu indirectement on va le poser quand même donc sais-tu s'il existe des programmes d'aide au financement autres que des assurances privées parce que t'en as parlé un peu mais que ce soit gouvernemental ou d'autres organismes de soutien au cancer non malheureusement pas non malheureusement pas on aimerait vraiment ça avis à tous mais non pas pour l'instant puis concernant les assurances privées puis là évidemment chaque assurance est différente chaque personne se renseigne mais une question générale peut-être que tu connais la réponse est-ce que le casque est considéré comme une prothèse capillaire ou est-ce que ça doit vraiment être nommé spécifiquement expliqué oui en fait ce n'est pas considéré comme une prothèse capillaire c'est considéré comme du casque réfrigérant c'est un matériel en soi donc l'oncologue doit faire une prescription marquée que le traitement cause de l'allopécie donc qu'il recommande en fait l'usage soit du casque réfrigérant ou d'une prothèse capillaire mais de toute manière pour vous faire rembourser votre prothèse capillaire généralement il vous faut selon les assurances dans le fond mais généralement il vous faut aussi une prescription de l'oncologue donc il faut que souvent ce que je recommande c'est de faire vous la faire pour les deux faites faire dans le fond cancer de l'ovaire en fait traitement causant l'allopécie recommandation de l'usage d'une prothèse capillaire ou du casque réfrigérant puis comme ça vous aurez tout en main lorsque vous prendrez votre décision pour réclamer ce que vous voudrez excellent donc oui enseigne auprès de son oncologue en même temps auprès de ses assurances privées également oui moi au CHUM c'est ce que j'avais eu mais en offrosement aussi j'avais vraiment eu une prescription vraiment facilement ok dernier petit sujet donc le plus au niveau de la logistique avec l'hôpital donc la garantie là de ce que je comprends l'hôpital si l'hôpital ne me le propose pas et que je dois prendre en charge entièrement mon casque avec mon accompagnateur est-ce que j'ai tout de même besoin d'aviser mon équipe traitante que je vais tuer mon casque j'imagine que ça change un peu leur routine de travail qu'il est important d'avoir leur collaboration à quelle étape est-ce que je dois les aviser et à qui je parle oui bien à votre infirmière pivot puis à la planification en fait c'est vraiment ça donc en fait dès que vous avez votre diagnostic c'est bon en fait de le dire tout de suite pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a le diagnostic bien en fait pas le diagnostic mais quand on a le plan de traitement juste nuance puis quand vous vont dire on va commencer la chimio bien c'est important de le dire là parce que généralement c'est là où est-ce qu'il avise la planification dans l'hôpital et c'est là qu'ils vont planifier vos traitements c'est super important de ne pas avoir un traitement de chimio le lundi pourquoi? parce qu'il faut aller chercher la veille la glace et le dimanche le fournisseur est fermé donc ça il n'y a aucun problème je veux dire les hôpitaux ils ont d'autres jeux ils ont d'autres journées donc on vous conseille vraiment de prendre si possible votre chimio du mercredi jeudi c'est deux très bonnes journées pourquoi? parce que des fois quand il y a des fériés c'est souvent les fériés sont le lundi aussi donc prenons cette année à cause de la Saint-Jean puis la fête du Canada puis Pâques et tout ça donc souvent lorsqu'on peut quand vous dites que vous faites l'usage du casque dans le fond et que vous expliquez cette logistique-là ils sont en mesure de s'adapter il n'y a aucun problème puis si jamais vous êtes vraiment pris pour faire la chimio le lundi même assurez-vous dans le fond de regarder à quelle heure votre point de service ouvre le lundi pour vous garder un deux heures en fait suffisant avant de vous rendre à l'hôpital donc exemple votre point de service ouvre à 9h le matin le lundi donc vous allez là à 9h vous ramassez la glace à 9h donc à 10h mettons vous arrivez à la maison vous assemblez votre glaciaire donc de 10h à midi les cases restent comme un peu deux heures pour qu'ils se refroidissent vraiment à température correcte vous vous rendez à l'hôpital puis vous pouvez forcément avoir un rendez-vous de chimio à une heure l'après-midi mais il faut quand même garder ce temps-là et ce jeu-là en fait mais dans l'idéal si vous êtes en mesure de planifier ça dans le fond du mardi au vendredi idéalement le mercredi jeudi c'est vraiment super bon puis les équipes médicales en fait 99% de vos équipes médicales ne connaîtront pas ce que vous en savez plus que présentement donc attendez pas à ce qu'ils vous aident ou ils vous donnent l'information ils ne vous en donneront pas donc vous votre rôle c'est vraiment de faire vos démarches par vous-même en effet de les mobiliser et même invitez-les à nous contacter parce que comme on a fait à l'hôpital Pierre-Boucher comme on a fait à l'hôpital Rimouski juste pour en nommer nous notre gros fun c'est de prendre ces infirmières pivots là et de les former pour que plus jamais il y a de la mauvaise information qui circule donc je vous invite vraiment fortement à les inviter à nous contacter puis vraiment bénévolement ça nous fait plaisir de prendre du temps avec eux autres oui donc il y a encore un travail des formations puis de sens à faire mais je pense que vous êtes partie sur une très bonne lignée oui c'est clair donc c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui encore une fois merci tellement Sophie c'est une excellente présentation très informative merci aussi de ton temps et d'avoir partagé ton personnel aussi avec nous et je remercie tout le monde qui nous écoute donc que ce soit en direct ou ceux qui m'ont écouté en rediffusion vos commentaires sont évidemment vraiment précieux pour nous donc je vais vous demander de prendre quelques minutes pour remplir un court sondage sur la conférence je vais vous mettre le lien dans la boîte de discussion et n'oubliez pas que si vous souhaitez revisionner d'anciennes conférences on a une bibliothèque virtuelle de ressources remplies d'enregistrement donc je vais vous mettre le lien pour y accéder également et finalement le petit mot de la fin je vous invite à nous rejoindre le 18 avril prochain on va accueillir Nathalie Houle qui est une ergothérapeute qui vous présentera des stratégies pour mieux gérer le brouillard cérébral donc vous allez trouver plus d'informations dans le courriel qui va contenir le lien de l'enregistrement de cette séance-ci et au nom de toute l'équipe de Cancers de l'Ouvers Canada je vous remercie encore une fois de vous être joint à nous merci Sophie et merci tous les participants bye bye merci bye 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 Sous-titrage ST' 501